... Je viens parce que d'abord je suis invité par les maîtres du monde, ceux qui nous amènent le soleil à la place de l'énergie fossile et qui sont installés ici à ITER. Il arrive une pièce de taille impressionnante de Chine qui a été transportée avec une logistique particulièrement dure et qui nous permet de faire le point sur l'avancée de ce chantier exceptionnel et c'est également très impressionnant d'avoir autant d'ouvriers ici dans la région pour fabriquer une telle usine pour l'énergie de demain. Et donc le travail qui est fait ici mérite d'être vu, regardé, expliqué pour bien comprendre l'avenir énergétique du monde qui se passe dans la région Provençal-Côte d'Azur. Comme vous le savez, l'Europe fournit 45% de l'ensemble des composants du projet ITER. La plus grande partie correspondant aux bâtiments qui sont construits sur le site. C'est une des contributions importantes de l'Europe. Et donc un de nos challenges a été de mettre ce bâtiment disponible pour commencer à installer les composants du Tokamak. Et donc depuis deux ans et demi, Bernard Bigot nous avait fixé la date de mars 2020. Et avec beaucoup de difficultés, mais beaucoup d'optimisation et d'enthousiasme, nous avons réussi à livrer à la date prévue, à la fin mars, l'accès à ITER pour commencer à installer, à mettre en place les premiers composants. Et notamment au mois de mai, ça a permis à ITER de mettre en place le premier gros équipement qui est la base de Criosa dans ce qu'on appelle le Tokamak Pit qui reçoit l'ensemble de la machine. Il faut comprendre que tous les composants ont été fabriqués dans les différents pays selon le principe de la fourniture en nature. Mais toutes ces entreprises, elles nous ont délégué essentiellement l'installation. Vous comprenez bien qu'une entreprise qui a fabriqué un transformateur ou un système de compression pour produire le vide, qu'il l'a fait en Corée ou en Chine, ça n'a pas de justification économique de déplacer des gens de ces pays-là pour venir effectivement l'installer. Donc ces gens-là ont besoin des compétences locales pour pouvoir installer leurs équipements selon les spécifications qu'ils ont données. La phase que nous avons connue, c'est la phase de fabrication, de dessin de fabrication. Ça, ça a été acquis comme étant essentiellement distribué dans le monde entier. La phase dans laquelle nous rentrons et qui est la responsabilité directe de ITER, c'est la phase d'installation. Donc les gens qui installent du tuyau, qui installent de la câblerie, les gens qui installent des installations électroniques, tous ces gens-là, évidemment, c'est plutôt localement que nous en avons besoin qu'ils soient mobilisables. Alors la pandémie a effectivement eu quelques impacts. Alors pour tout ce qui concerne les activités de conception, en fait les entreprises ou les agences domestiques se sont mis à faire du télétravail, donc n'ont pas été trop pénalisés. Il y a eu une ou deux semaines de mise en réorganisation, mais ça n'a pas été trop pénalisé. Sur le site, il y a eu un peu plus d'impact puisqu'il a fallu d'abord gérer les contraintes affichées par le gouvernement. Mais Bernard Bigaud a réussi à faire déclarer le projet ITER comme étant un projet essentiel et donc de ne pas arrêter l'activité sur le site, ce qui était absolument important. Et donc avec cela, on a géré les priorités pour livrer, notamment sur les bâtiments, les parties qui étaient les plus importantes sur le chemin critique du calendrier de régulation d'ITER. Je sais qu'à l'époque, avec Jacques Chirac, il avait pesé pour que les décisions mondiales fassent en sorte que ce soit en France, que 35 pays du monde installent ici, Saint-Paul-et-Duron-Sac-Aldrache, ce projet de dimension mondiale. Ce que je sais en tant que président de la région, c'est qu'à l'époque j'étais ministre, mais qu'aujourd'hui on a de l'hydraulique, de l'éolien en mer, du photovoltaïque, de l'hydrogène, de la fusion, de la fission. Et qu'aujourd'hui, les spécialistes mondiaux et la mondialisation à un sens, qui co-financent ce genre de projet, vont nous amener l'énergie pour nos voitures, pour notre électricité, pour notre vie quotidienne, et ceci en dehors des matières fossiles. Et donc j'espère que ça va arriver le plus vite possible. Et pour tout le volet technique, sur la rapidité du dossier, sur l'évolution du dossier, qui finalement, c'est 2032, 2035, c'est demain, compte tenu de l'immensité du travail, je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir eu ces choix politiques, ces choix scientifiques, ces choix environnementaux, ici, dans cette région.